Alors, la suppression des capteurs ultrasons permettra à Tesla d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Ouais, mais alors est-ce que les voitures seront aussi bien sécuritaires, je dirais, sans ces capteurs du coup ? C'est la question qu'on peut se poser, dont les possesseurs de Tesla se posent tous. Bien que la décision de Tesla d'éliminer les capteurs ultrasons de ces voitures soit controversée, cette décision a des implications financières. Selon une ventilation des coûts impliqués par Mile Lane de Monroe & Associates, le fabricant de voitures électriques économisera environ 114 dollars sur chaque voiture qui expliquera sans le matériel. C'est pas énorme, 114 dollars sur 35 000 ou 40 000 dollars, c'est pas si colossal, en vrai. Les chiffres de Lane restent des estimations et n'ont pas été confirmés par Tesla. Selon les estimations de Lane, chaque voiture Tesla a été équipée d'une douzaine d'USS, coûtant 8 dollars chacun, soit un total de 96 dollars pour les seuls capteurs. L'entreprise dépense 15 centimes de dollars, de plus pour chacun des 8 supports appliqués thermiques, la main d'oeuvre d'installation prenant 1,8 dollars de plus. Chaque voiture nécessite 2 faisceaux de capteurs de fil pour le carénage, coûtant 2,20 dollars, 2 connecteurs de câblage coûtent 40 centimes. Bon, bref, il y a tous les coups, voilà, additionner le tout, 114 dollars d'économie. Avec Tesla prévoyant de fabriquer plus de 2 millions de voitures l'année prochaine, d'un point de vue financier, la décision est logique, car elle pourrait faire économiser aux constructeurs automobiles plus de 200 millions de dollars en 2023, la première année complète de production. Ouais, vu comme ça, c'est sûr que, effectivement, ça commence à peser, effectivement, effectivement. Bon, ben, juste, il faut souhaiter que le retrait de ces capteurs ne soit pas un retour en arrière, et que la voiture ne se régresse pas en termes de performance et de visibilité par rapport aux piétons, aux autres voitures, quand tu te stationnes, etc. Il faut souhaiter ça, c'est tout ce que je souhaite. Bon, vous en pensez quoi de cette suppression des captures ultrasons ? Bye bye !